bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver on va continuer notre album automne beauty de craft o'clock pour la boutique magique loisirs donc c'est toujours mon colis du mois de septembre donc nous allons continuer sur le bloc numéro 2 et donc on passe à la page numéro 3 alors pour ça il ya plein de morceaux à découper alors tous les morceaux de droite et de gauche vont être à l'intérieur de l'armes de l'enveloppe la fin de la du bloc et puis on a deux petites pochettes à mettre comme ceci sur le bas de la page alors on va commencer par la plus grande donc la plus grande elle fait 24,6 sur 12 et sur le côté 24,6 on va plier à 2 et à 22,6 pour obtenir nos 20,6 de large et on va couper un petit biais comme ceci histoire de faire un petit effet alors ici vous avez vu mon 9 cm ici il est avec la languette à l'intérieur on coupe pas le 9 ici mais le 9 up avec la languette dedans donc ici un petit repère à 9 puisqu'on a 12 donc on fait un repère à 9 et ici pareil une fois que la languette on va la couper un petit peu un tout petit peu une fois que la languette est plié on mesure ici 9 cm et de ce petit repère là à celui là hop on coupe le petit morceau qui va tomber ici petit triangle qui est ici et ça vous donne un effet biaisé comme ça donc 9 cm 9 cm avec les languettes pliées à leur place et ça on le colle bien sûr ici en bas avec toujours notre scotch 6 mm sur le bas de la pochette pour solidifier notre fermeture de pochette donc ici ensuite l'autre côté on ne veut bien des protections on plie la pochette est en place on fait le bas et c'est bon et on n'oublie pas bien sûr notre petit plie voire ensuite par dessus et sur le bas ici c'est juste une petite pochette surtout de décoration mais qui va nous servir à mettre ben deux petits tags une petite image enfin c'est quelque chose d'assez petit on mettra pas en la carte on va la mettre dans la gralle mais ici on mettra pas de cartes photo c'est juste de la déco donc il n'y a pas de languette ici celle ci elle fait 20,6 sur 5 ça me permet aussi de pouvoir utiliser une chute de papier comme ceci que j'ai coupé sur la longueur comme ça je me suis dit ça serait joli de faire la petite pochette comme ça par dessus l'autre donc 20,6 sur 5 là tout simplement des petits des petits points de colle ou du ou du scotch blanc ça suffit largement c'est juste pour y glisser quelques petites décorations un petit tag des cartes etc donc c'est juste pour faire de la déco on n'a pas besoin d'épaisseur pour mettre une grosse chose dedans voilà ça vous donne une pochette ici et la grande ici donc dans la grande pochette bien entendu on a une carte de 11 sur 16 qu'on va pouvoir glisser à l'intérieur soit comme ceux ci soit comme cela ça c'est le fond alors ensuite on va mettre deux rabats un de chaque côté qui sont identiques donc 13 et demi sur 20,6 et sur le côté 13 et demi on plie à hausse à hausse et demi on a un petit gousset d'un demi centimètre sur le côté on le coupe deux fois et on va mettre un à droite et un à gauche à l'intérieur de notre enveloppe donc on glisse ici dans le bloc c'est à la hauteur donc c'est facile pour se repérer on peut le coller facilement à sa place voilà on reforme bien notre gousset et on fait pareil de l'autre côté celui-là il a décidé qu'il allait m'embêter il veut pas se décoller voilà alors ici on enfile dedans et on le met à sa place avant de passer un petit coup de pli et là on a donc deux parties qui vont se chevaucher très très légèrement à peu près d'un centimètre ici qui se chevauchent ici à peu près mais c'est pas ça la fermeture donc on en a assez ensuite ici on va couper un morceau de 14 cm toujours sur 20,6 et sur le côté 14 on va plier à 11 et à 12 on a un centimètre alors ceci va se mettre à gauche par dessus l'autre vous savez que quand on enfile un deuxième rabat sur le même côté ici il faut qu'on voit la pliure ici si vous le rentrez trop ça va ça va vous embêter pour le plier donc on fait bien le long de la première pliure ici il faut qu'on la voit celle qui est là pour pouvoir justement après profiter de notre gousset d'un centimètre donc on va doucement on prend son temps et on le met en place de façon à voir la pliure et évidemment quand c'est fait toujours notre petit coup de plioire donc vous allez voir qu'ici ça va dépasser un petit peu c'est fait exprès pour que ça puisse se plier facilement que votre gousset d'un centimètre soit bien plié par dessus l'autre voilà de l'autre côté on a ce qui va nous servir de fermeture 19 cm sur 16 et du côté 19 on plie à 16 et à 17 pour toujours avoir le même gousset que de ce côté bien sûr 19 16 16 17 donc on va obtenir un carré de 16 sur 16 et ça pareil on va le mettre à droite au milieu pour fermer notre page ça servira de fermeture c'est là où on va mettre nos aimants c'est ce qui va couvrir toute la page sur le milieu vous pouvez mesurer si vous voulez moi je le fais ça n'a pas vraiment d'importance donc je le fais un peu à l'oeil il est plus juste que ma règle voilà donc ici ça se plie à l'intérieur et vous voyez que celui ci il va couvrir celui là déjà il le tiennent et là ça finit de fermer donc ici on va mettre nos aimants de fermeture et ensuite je vous montre les papiers toujours pareil on fait attention à bien mettre tous nos gousset en place et on peut appuyer pour coller nos aimants de l'autre côté et voilà notre page elle se ferme donc ça va s'ouvrir une fois d'un côté une fois de l'autre pour découvrir ici alors on va commencer par le fond je vais vous montrer donc ça c'est une chute de papier de ça et comme ça normalement donc ça c'est la page comme ça avec le bois derrière donc ça c'est pour mettre ici en bas ensuite à l'intérieur j'ai pris celle ci qui est une chute de celle là derrière il ya ça je vais le glisser de façon à mettre ça dans ma pochette comme ceci ensuite j'ai le fond de la pochette c'est ça je vais pris du côté jaune pour faire un effet un peu plus foncé pour la carte c'est des chutes de papier pareil comme ceci alors ici à l'intérieur on a des espaces photos alors j'ai fait une bêtises là je sais plus je sais plus je sais plus c'est toujours la même chose voilà ça ça vient là comme ça avec ici ce bouquet là comme ceci ici on a un espace photos comme ceci avec des petites chutes ici dessus on a ça donc c'est celle ci à ça même ici comme ça ce serait plus joli ouais peut-être comme ça alors ensuite c'est là que je te veux c'est ici donc ici on a de nouveau un espace photos avec des petites chutes ici on ferme dessus on a la chute de ce celui qui est à l'intérieur en bois comme ceci on va y rajouter ceci qui passe dessous normalement voilà ici on a un espace photo avec une chute de papier du fond c'est celui du fond de la pochette ici et dessus c'est celle ci avec le marbre et derrière voilà j'ai récupéré le bouquet et après il ya la décoration allez je colle tout ça et puis je reviens vers vous pour montrer tout ça à tout suite voilà j'ai terminé donc ici vous allez retrouver la partie jolie on va dire sur un fond un peu plus clair pour faire ressortir le joli bouquet là de deux fleurs donc ça soit comme ceci vous allez retrouver l'espace photo ici et après on n'a plus qu'à ouvrir tous les passants tous les rabats les uns après les autres donc ici encore le bouquet ici un peu que ça reconstitue la page en fait là là il ya une page entière qui coupé au milieu et ici dessous on met le petit morceau alors quand je vous dis chute de papier ça veut dire que quand je suis à ce stade là ces chutes je les ai déjà j'attends pas de finir tout mon album pour faire les chutes au contraire je les prends dans les chutes de mes papiers que j'ai utilisé pour cette page là donc si je vous dis chute 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 c'est parce que là déjà vous avez les chutes de des papiers que vous avez utilisé ici et donc là en fait la pochette ici c'est la chute de cette page là ici j'avais une chute avec une on voyait bien la citrouille donc je les mis ici je complète avec un petit notre petit un petit morceau qui me reste il a pour cacher cette jonction entre les deux papiers là un petit mot sentiment ici et le tour joué il faut savoir utiliser au fur et à mesure vos chutes là voyez déjà je trouve qu'il m'en reste trop donc je vais certainement les utiliser pour faire mes décos mais mater mes petits mots peut-être etc là je j'en ai trop déjà ça me ça me plaît pas qu'il y en ait autant donc je vais déjà utiliser tout ça j'en ai utilisé beaucoup puisque là j'ai une chute là c'est une chute là c'est des chutes là j'en ai aussi là j'en ai aussi donc j'en utilise quand même pas mal là bien sûr c'est le même que ça etc etc et donc utiliser au fur et à mesure le maximum de vos chutes là vous voyez ce bouquet magnifique je vais donc juste faire une petite déco ici je vais laisser bon peut-être un petit mot ici mais je vais laisser mon fond clair pour faire ressortir justement mon joli bouquet là par contre là je vais y aller là par exemple j'ai un petit coeur avec des fleurs je peux ici rajouter un petit une petite décoration ici j'aime bien faire ça maintenant des décorations qui décorent ma chute ici et qui est légèrement à cheval sur ma photo et l'appareil l'appareil là également encore que là le papier très joli un petit mot suffirait là je vais pouvoir décorer avec des tags ou des images ou voyez par exemple là je m'aperçois que j'ai une jolie chute là comme ça elle est belle c'est là aussi voyez on peut faire un petit tag avec ça pour le glisser ici après dedans et ici pareil un petit tag ici qu'on pourra glisser dedans et voyez utilisez vos chutes au maximum pour qu'il ne reste presque rien à la fin au fur et à mesure que vous avez des morceaux qui tombent de vos pages utilisez les pour votre décoration ou pour faire des petites petites cartes journaling par exemple pour justement éviter d'avoir trop de papier à la fin au fur et à mesure c'est plus facile voilà votre page numéro 3 est terminée sur le bloc numéro 2 c'est toujours pour la boutique magique loisirs ça se change pas et on va pouvoir attaquer le verso de cette page qui est aussi un peu original j'essaye de trouver des des agencements de pages un peu différent parce que le le papier est tellement beau faut le mettre en valeur ces beaux bouquets sont magnifiques donc j'essaye de trouver un maximum de superposition pour pouvoir utiliser tous ces beaux tous ces jolies bouquets où c'était difficile à dire bon je vous souhaite une bonne journée une belle soirée puis je vous dis mais à très vite pour la suite pour notre page numéro 4 n'est ce pas voilà et bien écoutez merci en tout cas et puis à très vite au revoir tout le monde et bien écoutez